À l'approche du 7 juin, c'est clair qu'on a un gros pincement au cœur, on sent que c'est la fin, c'est un an de mandat, ça passe super vite. Mais voilà, c'est la vie, il y a une autre Miss qui doit prendre la relève. Donc voilà, on est déjà nostalgique, ça va me manquer tout ça, mais bon, c'est la vie. Je suis prête à rendre ma couronne. Le concours Miss Côte d'Ivoire, c'est une expérience en or déjà que pas beaucoup de jeunes filles ont la chance de vivre. C'est inouï. En fait, à la base, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai toujours eu envie d'être sous les feux de projecteurs. Je te dis que ça va s'arrêter à ça, que ce sera la belle vie pendant un an, mais en fait, non, pas du tout. On a beaucoup de responsabilités, on a beaucoup de contraintes, on a une image à garder, on a le pays à défendre sur le plan national et comme sur le plan international. Et c'est quelque chose qui, après, ça grandit. Ça grandit et voilà, c'était une excellente expérience pour moi. Et je le souhaite vraiment à toutes les jeunes filles de pouvoir vivre une expérience comme ça un jour au moins. La cause que j'ai choisi de défendre cette année, c'est la réinsertion des enfants qui souffrent de l'ultère de burrylis dans la vie active, dans la vie sociale, dans la vie éducative. Parce qu'on va dire, après la maladie, ils sont marginalisés, ils se sentent isolés. Et il faut qu'ils puissent bénéficier d'un soutien psychologique, qu'ils puissent même, parce que parfois, pendant deux ans, ils ne vont pas à l'école, ils sont à l'hôpital. Et je me dis que pendant ce moment-là, il faudrait que ces enfants puissent bénéficier d'une scolarité, d'un suivi. Même après mon mandat, je vais continuer à me battre pour cette cause parce que c'est une maladie qui est beaucoup négligée, surtout en Côte d'Ivoire. Ça touche beaucoup les personnes, mais c'est une maladie qui est négligée et qui n'est pas prise en considération. Miss Côte d'Ivoire, ça ouvre forcément des portes, beaucoup de portes. Déjà, on vous voit autrement, vous rencontrez beaucoup de personnes, vous tissez des relations avec des gens. C'est une grande opportunité. J'ai participé à un concours à Orlando. Il y a trois agences qui m'ont rappelé. Et il faut que j'aille trois agences qui sont basées à New York. Il y a une à New York et une à LA, Los Angeles. Et voilà, le truc, c'est qu'il faut que j'aille m'installer là-bas pour pouvoir bosser. Il faut un visa de résident. Donc il faut que j'aille m'installer à New York. Et c'est ce que je vais faire. Je vais continuer mes études et en même temps faire le mannequinat là-bas. On peut penser que ce soit une qui va gagner et le jour de la finale, ce sera une autre. C'est le jury qui décide. Donc moi, mon avis importe peu. C'est clair que j'ai ma préférée. J'ai plusieurs préférées parce que je n'arrive pas à choisir. J'en ai peut-être six que j'adore parmi les filles et je n'arrive pas à me décider. On risque d'être surpris cette année. Parce qu'à la base, ce n'est pas forcément sur le plan. Ce n'est pas la plus belle. On a tendance à croire que c'est la plus belle qui va gagner. La plus grande. Celle qui fait le plus miss, on va dire. C'est celle qui fait le plus miss, mais c'est celle qui en a dans la tête. Celle qui a du charisme. Ce n'est pas forcément celle qui est wow. Vous voyez ? Et les gens s'attendent souvent à ça, mais en général, non. En général, ce n'est pas le cas. Ce que je compte faire après mon mandat, c'est continuer mes études parce que c'est la priorité. Et après, bien sûr, j'ai eu mon rêve de petite fille qui était de devenir top modèle. J'ai eu plein de portes qui se sont ouvertes cette année. J'ai fait plein de choses concernant ça. Donc, je pense m'installer à quelque part d'autre et pouvoir poursuivre mon rêve, être mannequin. Mais j'ai quelques projets en Côte d'Ivoire. Donc, dans tous les cas, je reviendrai en Côte d'Ivoire pour mener à bien mes projets. Ce n'est pas une cigarette, déjà. C'est une cigarette électronique. Il y a beaucoup de gens qui l'ont remarqué. C'est une cigarette électronique. C'est une Playboy Vapor à la vanille. Ça a été filmé bien avant mon mandat. Vraiment, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est retrouvé sur le net. Je ne sais pas comment ça fait pour être diffusé. Parce que c'était bien avant le mandat. Je me rappelle très bien. Les gens disaient que c'était en boîte de nuit. Non, ce n'était pas en boîte de nuit. C'était dans une voiture. On voit les sièges à l'arrière. On voit une amie qui est à côté. Donc, dans tous les cas, non, ce n'était pas une cigarette. C'était déjà à la base. Ce n'est pas à moi-même de me juger, je devrais dire. Et c'est relatif, comme je le dis encore. C'est relatif. Ce que moi, je peux penser bien n'est pas forcément bien pour d'autres personnes. On ne voit pas les choses de la même façon. Et ce n'est pas à moi de juger, c'est au peuple d'en juger. Et c'est à Victoria Pobie d'en juger. Mais n'empêche que Valérie Ducas a été une Miss exemplaire. Elle a honoré la Côte d'Ivoire. Et franchement, je lui tire mon chapeau. Parce que ce n'est vraiment pas facile. Le seul message que je peux lancer, c'est par rapport au concours Miss Côte d'Ivoire, que les parents soient plus indulgents avec leurs enfants. Qu'ils laissent leurs enfants réaliser leurs rêves. Parce que, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit très souvent, le comité Miss Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de préjugés sur eux. Mais ce sont des pères de famille, ce sont des gens qui ont des principes, qui ont des filles eux aussi. Et je pense que pour rien au monde, ils feront ça aux enfants des autres. Ils feront ce que les gens pensent aux enfants des autres. Et c'est un an... Qu'est-ce que les gens pensent ? Les gens pensent qu'en général, le comité vend les filles, présente les filles à des gens du haut placé, etc. Mais c'est du n'importe quoi. Parce que moi, j'ai toujours été, durant ce mandat, on va dire, encadrée par le comité, surveillée. J'ai été même privée de sortie, menacée. Ils me disent, si tu vas là-bas, tu vas voir ce qu'on va te faire. On va te destituer, nanana. C'est-à-dire qu'ils encadrent les Miss, ils les guident, ils les conseillent. Et ce sont des parents. C'est-à-dire que même parfois, quand je veux sortir, je veux aller à la Cigny, je demande à mon père ou je demande à ma mère, ils me disent, nan, tu appelles ton papa Victor.